Chers invités, maintenant on vous présente un spectacle de marionnettes intitulé Léo le lionceau. Léo le lionceau est endormi. Il se réveille et regarde autour de lui. Papa, maman, où êtes-vous ? Léo cherche dans tous les coins, puis il fait le tour des grands pattes de la girafe. Tes oeufs qui bougent ? Le lionceau lave la tête et aperçoit la girafe. Bonjour lionceau. Bonjour. Je suis une girafe. Une carafe ? Une girafe. Que fais-tu là tout seul ? Je cherche mes parents. Vous êtes hôte. Avez-vous vu mes parents ? Les hommes sont venus. Ils ont emporté des animaux dans un camion. Ils ont aussi emporté un papalien ou une mamalien ? La girafe fait oui de la tête. Léo va se laver à l'histoire. A partir d'aujourd'hui, tu vas te débrouiller tout seul. Tu dois être courageux. La vie est parfois dure. Tu sais, j'ai fait un régime à la tournée de la nourriture. Pourquoi ? Car les hommes ont déraciné et abattu beaucoup d'arbres. C'est la déforestation. Pourquoi font-ils cela ? Car ils débrouillent le bois pour ne pas m'aider des meubles pour construire des maisons. Ah oui, j'ai compris. Je vais te donner un conseil avant de partir. Perfie-toi du guépard. Du guépard ? Oui, il pourrait te manger. La girafe fait un demi-tour et disparaît dans les coulisses. Léo, tout seul, entend la voix d'un singe qui rit. Qu'est-ce que c'est ? Léo aperçoit le singe et s'y ressort. Au secours, un guépard ! Moi ? Un guépard ? S'il vous plaît, ne me mange pas. Premièrement, je n'ai pas faim. Deuxièmement, je ne mange que les fruits. Je me présente, Coco le singe. Oh, je suis déjà triste et tu m'avais peur. Oh, pauvre petit lionceau. Mais pourquoi ? Je ne trouve pas mes parents. Je suis seul. Ok, ok, j'ai compris. Arrête de pleurer. Tu veux jouer avec moi, lionceau ? Oh, oui. Vois voir là-bas si j'y suis. Le lionceau fait le tour d'un arbre. Jette un coup d'œil derrière un puissant pendant que Coco court se cachait. Il n'y a personne. Coco, où es-tu ? Trop tard, petit lionceau. Ciao ! Je suis occupé. Léo se trouve seul. Peu après, un zèbre s'approche en boutant. Léo la perçoit et s'y ressorte. Au secours ! Un guépard ! Je ne suis pas un guépard ! Au secours ! Un barré, raconte-toi pas dit qu'il s'est parlé ! Je suis un zèbre. Et que fais-tu ici seul, petit lionceau ? Avant, je cherchais mes parents. Maintenant, je cherche un ami. Je suis seul. Peut-il devenir mon ami ? Impossible ! Les zèbres ne sont pas les amis des lions. Le zèbre disparaît entre les autres herbes jaunes. Il fait un grand tour, puis il revient à toute vitesse. Tu as perdu quelque chose ? Mais non ! Tu as perdu une rayure ? Les zèbres ne perdent jamais la rayure. Je cherche de l'eau. Je chauffe. Il y a de l'eau dans la rivière. L'eau de la rivière est polluée. Qui l'a polluée ? Ce sont les hommes. C'est toujours les hommes. Ils ne comprennent pas qu'on partage la même terre. Le zèbre fait demi-tour et disparaît pour deux bancs. Le lionceau-dessus ne bouge plus et se met à pleurer. Un guépard s'avance lentement et l'observe sans bruit. Oh ! Voilà mon déjeuner ! Je veux le croquer. J'ai une faim de loup, ou plutôt de guépard. Oh ! Oh ! Oh ! Mais il pleure. Il va être trop salé. Bonjour ! Bonjour ! Pourquoi pleures-tu ? Je n'ai pas d'amis. Si tu arrêtes de pleurer, je deviendrai ton amie. Euh... Qu'est-ce que vous êtes ? Ben... Je suis un zèbre. Un zèbre ? Mais vous n'avez pas de rire ? Je les ai enlevés et je les ai remplacés par des tâches. Je prenais un zèbre. Il m'a dit qu'il ne peut pas perdre ses rayures. Le guépard commence à s'énerver et il pense qu'il est vraiment temps de le dévorer. En même temps, il y a une Autriche qui regarde et écoute sans se faire voir. Chine. Regarde au fond de ma gorge. S'il y a un os, ça me fait mal. Recule, petit lien, saut. Guépard ! Le guépard se croquera. Guépard ! Léo fait un banc en arrière. L'Autriche le saisit par la peau du cou et elle l'emporte à toute vitesse. Poursuivi par le guépard. Le guépard, essoufflé, finit par s'arrêter de courir. Merci beaucoup. Tu as sauvé ma vie. Périens, je t'en prie. Tu es... Autriche. Une Autriche. Je suis un grand oiseau, coureur, un acte à voler. Enchanté. Je suis Léo le liançon. Enchanté, petit Léo. Peut-être mener mon ami. Je suis tout ce que... On peut essayer. Oui. Ce spectacle de marionnettes est fait par... Céline Solalmen, le liançon. Amine, la girafe. Pauline Clézette. Edam, le guépard. Rassane, le sèche. Farida, l'autruche. Et d'Anna, la maratrice. Les amirantes. Ciao, bello. Bonjour. Comment est-ce que tu as ? Va bene. Où est-ce que tu as ? Sii ! Je ne comprends rien. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ne parle pas français. Oh, pardon. T'attends, je suis trop abstiné. Et alors, on doit faire... Et alors, on doit s'amuser, on doit... Et alors, on doit faire le fait, on doit s'amuser. Oui. En paradis. En androir. Ah oui, trop cool. Oui. Parle trop vite. Ah, pardon, pardon. Désolée. Salut, mon pote. Salut, mon... Salut, mec. Ça roule ? C'est à la pêche. On fait quoi ce week-end alors ? En basse éclatée, c'est mon anniversaire. Oui. Et alors, c'est le troisième cette année. Et alors, on doit s'amuser. Et alors, on doit faire la fête, on doit s'amuser. Oui. En paradis. Allons, grand-mère. À Barcelone, on peut réussir voir le prochain match. Ah oui, trop cool. Oui. Arrête, Gilbert. Je n'ai pas envie de faire le tour du monde. En fait quoi alors ? Vous venez chez moi, on fait la fête. Oui. Allais se retirer, se soit mal à l'aise et allume sa langue de poche. C'est ton dernier souhait. Réfléchis bien, qui influencera ton avenir. La sœur d'Alain entre en pleurant, mais elle ne peut pas voir le génie. Alain, je te cherchis partout. Qu'est-ce que je pense ? Maman est très malade. Elle est mourante. Va la voir Alain. Elle demandait de toi. La sœur d'Alain inquiète. Alain est très triste et le génie essaie de le consoler. Elle réfléchit, j'espère. Oui, je voudrais que mon mari soit rétabli. Bon choix, je respecte. Va la voir. Adieu Alain. Adieu génie. Daniel, Chantal, Jean et Marie, quatre amis, parlaient à la cour de l'école avant les cours. C'est la première journée à l'école pour Alain. Ils viennent de déménager avec sa famille. Salut, tu es nouveau dans le quartier ? Oui, on a déménagé en fin de semaine. C'est ta première journée à l'école ? Oui, ça me fait tout drôle. Je n'avais jamais changé d'école avant. Ne t'en fais pas. Si tu vas voir, on s'en mise beaucoup. Je vais te présenter à plein de moi. Tu pourras faire facilement des amis. Oui, c'est sûr, t'inquiète. On va sortir ce week-end. Tu pourrais venir. J'avais déjà prévu une autre activité. Ah bon, c'est dommage. Tu fais quoi du week-end alors ? Rien de spécial. Tu restes chez toi ? Ça, c'est malheureux. Aïe, aimais-tu tes livres dans un sac de plastique ? Oui. T'as pas de sac à dos ? Alain ne répond pas. Elle monte son sac. Chantal et Daniel rigolent. On ne rit pas de toi. Là, on rit de ton sac. On t'agace. C'est juste pour te montrer que t'es dans l'embande. On pourrait s'échanger du jeu. C'est que j'en ai pas. T'as pas de jeu vidéo. En plus, ça se peut pas. Non. Viens-tu de cette profonde et creux-creux ? T'as même pas de linge à la mode. Une casquette d'équipe, tu fais pitié. Ok, c'est assez. Et le regard, ça va. Il faut entrer. Le grand vent commence. Moi, je m'en vais d'ici. Alain quitte la scène. Il n'ira pas en classe. Je pense que t'as été un peu sûr avec lui. De toute façon, ce gars-là, il trouvera pas d'amis. Il a rien. Il doit être malheureux. On peut rien y faire. T'as pas de raison. La deuxième classe vient de sonner. Dépêchons-nous. Les quatre sortent de la direction opposée à celle d'Alain. Alain revient en traînant de la pâte. C'est pas de ma faute si on n'a pas d'argent. La vie est injuste. Il se met à regarder un peu partout. Il trouve l'homme de poche. Il y a quelque chose d'écrit dessus. Allumez la lampe et votre vie s'illuminera. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, ça ne me va pas. Il allume la lampe. Youpi ! Je suis libre ! Je suis libre ! Je suis libre ! Oh ! Désolée ! Comme d'hab ! Coucou ! Je rêve ou quoi ? Quoi ? Quoi ? Tu me demandes je rêve ou quoi ? Comme si je ne rêve pas, je te réponds quoi ? Mais d'où sors-tu ? À part ça, qui es-tu ? Je suis le génie de la lampe de poche. Mais tu n'es pas bleu. Tu n'es pas la dame non plus. Je suis un génie moderne. Un génie moderne ? Ah oui, tu es crédible. Je suis venue pour exaucer quatre souhaits. On s'est assez moqués de moi aujourd'hui. Merci. De toi, je ne me manque jamais. Jamais je ne ferai ça. Tu ne dois pas oublier que dans chaque histoire, on retrouve un fond de vérité. Est-ce que tu parles comme ça toujours avec des rimes ? Viens jouer avec les mots, ainsi le langage devient plus beau. C'est bien comique ton affaire. Mais moi, j'ai autre chose à faire. Voilà, tu parles avec des rimes. Attends, ne laisse pas tomber les quatre souhaits qui t'étaient réservés. Quatre souhaits de quel genre ? Point des limites, tout est permis, et train favori, rêve infini. Qu'est-ce que je dis que ça ne fonctionne ? Tu n'as rien à perdre, tout a gagné. Alors, pour le moment, un sap est déjà vidéo. Je te conseille de bien réfléchir. Ces choix, un client, seront ton avenir. C'est tout réfléchi, c'est ce que je veux. Je le répète. Prends quelques secondes de réflexion, après tu pourras regretter que tu n'as pas bien choisi. Jamais je ne me regarde plus. Tant pis, si tu as des ennuis, c'est toi que tu auras choisi. Dans quelques secondes, je m'effacerai ton objet convoité, je te laisserai. Le génie retourne derrière. Alain le suit et trouve l'objet. Il n'en revient pas. Il part en couronne en amenant sa langue de poche. Nous sommes chez Alain. Sa mère arrive sur scène et fait un peu de ménage. C'est ce que tu es capable de faire ? T'as pas envie de m'aider, toi ? Franchement, maman, non. Impossible. Maman, maman, regarde ce que j'ai eu. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu n'es pas à l'école ? Non, je ne veux plus Alain, c'est... Tu n'es pas à l'école, là ! Oh, c'est quoi tout ce bazar-là ? Oh non, je sais ! T'as volé ! Oh, mon Dieu Seigneur, mon fils est devenu un voleur ! Mon frère est devenu un criminel ? Qu'est-ce que mes amis vont dire ? Oh... Comme si on n'a pas assez de malheur qui nous tombe dessus. Arrêtez, je n'ai rien fait de mal. Ce sac m'a été donné par un génie. Ah oui, un génie ! Un génie ! Alors comment ? Je n'ai rien fait de mal. Ce sac m'a été donné par un génie. Ah oui, un génie ! Et la petite Yorraine, tu la vois ce soir ? Oui, un génie qui est sorti de cette lampe de poche. Mais prends-tu pour une valise ! Alain, tu es malade ? Tu as de la fièvre ? Maman, attends ! Tes parents quittent la scène. Il est triste. Alain fait sortir sa lampe de poche et l'allure. Salut, tu n'as pas l'air en forme. Il est tombé. Tu as réfléchi à ton deuxième souhait ? Euh... J'aimerais devenir riche et célèbre. Riche et célèbre ? Ou célèbre ou riche ? Euh... Riche et célèbre. Ok, c'est parti ! Le génie disparaît et le chauffeur... Vroom vroom ! Bonjour monsieur ! J'ai fait les achats et la voiture prête. Achat ? Voiture ? Quelle voiture ? Votre voiture, monsieur. Ah oui, ma voiture ! Vous allez où aujourd'hui ? Je ne sais pas encore. Je te mettrai au courant. D'accord. Le chauffeur s'éloigne et le journaliste, le photographe et le fan entre. J'ai fait les achats et les achats. Oh, ma voiture a préparé ! Ce n'est pas vrai ! Si c'est vrai celui, j'adore vos films ! Les films ? Oui, je suis ravie ! Pourrais-je prendre du selfie avec vous ? Non, désolée. Ça n'a pas trop marché, mon acteur prépare ! Arrête, c'était nul ! Bonjour, je suis un journaliste. Je suis un journaliste et je vous prépare à l'interview avec vous. D'abord, parlez-nous de votre dernier film. Dernier film ? Ah oui, excusez-moi, je dois faire un appel sur Jean. Juste deux minutes, d'accord. Alain s'éloigne, allume sa lampe de poche et le génie apparaît. Ça n'a pas trop marché, mon acteur préféré. Arrête, c'était nul ! Alors, que souhaites-tu ? J'aimerais avoir des amis qui s'y plait. Ok. Merci. 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 On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Voilà la tour, autour de nous, les signes d'espoir dans les regards. D'où l'on a écrit, car dans la nuit tout s'efface, elle attrace. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, nos espoirs en forme de gravité. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève, car au jour sur le monde encore oublié. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, nos espoirs en forme de gravité. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, nos espoirs en forme de gravité. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, des messages pour les jours à l'encre de nos veines. Un bonjour sur le monde endormi Si nous avons des envies, nous entendons sur nos amis Qu'ils soient nouveaux ou anciens, on s'entend très bien Lors de la récréation, on échange nos opinions On est là pour s'amuser et rester soudés La amitié, c'est notre histoire Nous avons reflé dans le miroir C'est l'histoire de notre classe Écoutez bien, comment ça se passe ? Si lors de nos discussions, on n'a pas toujours raison Certains disent qu'une grosse l'air, mais ce n'est pas la guerre Si quelqu'un est débrouillée, en valeur décomportée Balayer tous ses malheurs et réchauffer son cœur La amitié, c'est notre histoire Quand on reflète dans le miroir C'est l'histoire de notre classe Écoutez bien, comment ça se passe ? Écoutez bien, comment ça se passe ? Écoutez bien, comment ça se passe ? Les progrès sont énervés Inutiles de s'affoler On va les calmer Pour partager nos idées Rester dans la liberté Le secret, c'est de s'aimer Et de s'enceder L'amitié, c'est notre histoire Notre reflète dans le miroir C'est l'histoire de notre classe Écoutez bien, comment ça se passe ? L'amitié, c'est notre histoire Notre reflète dans le miroir Notre reflète dans le miroir C'est notre histoire La reflète dans le miroir Amitié Bravo ! Bravo ! Congratulations ! This event marked the transition of our wonderful primary years onto the next step of our journey We are not alone We must look around and thank the people around us The teachers who are always there for us providing their care and support And on behalf of our class to end the day We would like to thank Mr. Van Mer, our school principal and Mme Sakhar Thank you for being great We would like to also thank our friends who can always find a way to make us smile But lastly, we must thank our parents because they are the ones who we can rely on and who can trust and who have given us with their love and support Thank you Five years may seem to have come to an end so quickly Throughout these five years of primary school we have challenged ourselves and learned from our mistakes Congratulations Sam the day Remember always to reach up Don't give up until you've touched the sky Thank you And now, Laura, Hannah and Alexia and Adam will present you a poem about graduation Graduation No matter which road you choose No matter how long it may seem Let your heart be your guide along the way If you want to fulfill your dreams No matter the detours The road blocks our dark nights Continue your heart's desire Lift up your torch And don't be afraid To set the world on fire You are the light of a new day Thank you We all have a purpose in this life And it begins in our youth Who you are now and who you will become This is determined by your soul And with your dreams in your heart To lead the way you can conquer any goal Congratulations Thank you Thank you Voilà, c'est le grand moment, c'est le moment de la graduation. Donc ils sont en train de s'allier là, de mettre l'uniforme. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 8 ans, 8 ans ça va vite, il y a 8 ans ils ont entré en maternelle, ils étaient en petite section, il y a 7 ans en moyenne, il y a 6 ans en grande section, il y a 5 ans c'était le CP, le temps passe vite. Je suis arrivé moi quand ils étaient en CE1, ça fait déjà 4 ans, ça fait 4 ans qu'on est avec eux et on n'a rien vu passer. Je ne sais pas s'ils vont comme moi, vous les avez vu grandir, en tous les cas on les a vu grandir pour certains d'entre eux, parce que doublé de taille, c'est vrai, ça change vite. Et voilà, là ils sont arrivés au terme de l'école primaire, après la maternelle, l'école élémentaire. Et pour eux maintenant, il y a un grand moment qui va arriver, c'est le collège. Ça va changer encore là, et pour vous aussi ça va changer, parce qu'ils vont passer de 1 professeur ou 2 professeurs à 10 professeurs. Et ça va être beaucoup plus compliqué pour eux de se mettre d'accord avec les 10 professeurs. Mais ils vont avoir besoin de votre soutien. Cette année de 6ème elle est importante pour eux, c'est la première année du collège. Et il va vraiment falloir que vous les aidiez, que vous les surveillez, de voir s'ils font bien leur travail. Si le soir, en rentrant de l'école, ils vous disent, on n'a pas de devoir, allez vérifier, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Toujours quelque chose à faire. Ne serait-ce que revoir ce qui a été fait dans la journée. Alors peut-être avez-vous remarqué qu'au niveau de la langue, on avait affaire à des élèves qui parlaient bien français quand même. Certains d'entre eux parlent mieux même que certains élèves du lycée. En tous les cas, au niveau de l'expression spontanée. On a encore des progrès à faire et le projet qu'on met en place devrait les amener dans 3 ans au brevet, parce que dans 4 ans ils seront au brevet. Ils vont passer le diplôme du brevet. On devrait pouvoir l'avoir assez facilement. On ne va pas accélérer le temps. On va attendre patiemment que les années passent les unes après les autres. Et je vous rappelle, pour l'an prochain, vraiment, il va falloir que vous soyez bien derrière eux, bien pour bien les aider. Donc là on va fermer le rideau. Ils vont... Ils ont leur diplôme de fin d'études primaires. Voilà. Vous me dites quand vous serez prêts ? Oui. Ça c'est Madame Sartre. Je pense qu'une année, des progrès, une évolution comme ça, ça ne se fait pas par un simple coup de baguette magique. Ni grâce à un génie qui pourrait surgir d'une lampe de poche. Non. C'est le fruit d'un travail. Et je pense qu'on pourra remercier M. Paolo pour le travail qu'il a accompli. Et vous aurez l'occasion de l'applaudir quand on ouvrira aussi le lido après. Madame Sartre qui les a accompagnés aussi. Que ce soit Paolo ou que ce soit Sartre, ce sont des personnes que j'ai rencontrées il y a quatre ans. Ce sont vraiment des personnes sur lesquelles on peut compter, qui s'investissent dans le travail, qui ont un bon contact avec vos enfants. Et d'ailleurs, vous le savez, vous le ressentez et vous le voyez au quotidien parce que la majorité d'entre eux ont vraiment envie de venir à l'école pour faire plaisir à leur enseignant. Et ça, c'est une des clés de la réussite d'un élève. C'est faire plaisir à son enseignant. Si on vient à l'école pour faire plaisir à son enseignant, alors on a déjà la moitié de la chose et de la réussite dans sa langue. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Est-ce qu'on va ouvrir le rideau ? Oui. Alors attention parce que quand on va ouvrir le rideau, on va vous applaudir très très fort. Je vous présente donc la promotion de CM2 qui va l'an prochain aller en sixième. Alors on va remettre à chacun d'eux le diplôme de fin d'études et je vais commencer par appeler Adam Sarouat, qu'on peut l'applaudir. Alex Ani. Alexandre Marios. Bravo, félicitations Alexandre. Alexia Raghi. Félicitations Alexia. Amir Nane. Amira Ahmed. Bravo Amira, mais il faut remettre la toque. Il faut remettre la toque. Pour la photo, il faut remettre la toque. Voilà. Voilà. Félicitations. Farida Shérif. Bravo Farida. Gilbert Shérif. Merci. Avec un grand sourire. Anna Mohamed. Bravo Amira. Félicitations. Assad Mohamed. C'est bon ça ? C'est bon 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 ? Bravo. Ismael Moustapha. Bravo Ismael. Jeana Mouared. Bravo Jeana. Jury Ahmed. Jury Ahmed. Bravo Karim. Karim Sharif. Bravo Karim. Dara Raoui. 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 Bravo. 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 Liza Karim. Bravo Liza. Félicitations Liza. Mala Kashraf. Bravo. Félicitations. Mohamed Tamef. Alors c'est Momo c'est ça ? Momo. Dis Momo. Nadim Bassem. Oumar Shiris. Ça va Oumar? Salim Ahmed. Salim. Shadi Samet. Et enfin Thaline Shérif. Bravo Thaline. Voilà donc. Monsieur Pablo. Un bon merci à monsieur Pablo. Un bon merci à Sarah qui est venue aider aussi. Un bon merci à Sarah. 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 Alors est-ce que les enfants, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez recaler la musique de « On écrit sur les murs » est-ce qu'on peut la refaire ? Vous voulez bien la rechanter avec la toc et avec les mouvements ? Oui ? Vous voulez bien la rechanter ? Parce que j'ai trouvé que tout à l'heure cette chanson a été formidable. Donc vous allez poser votre diplôme devant vous. Voilà. On écrit. Bon, qu'est-ce qui peut la chanter comme ça ? C'est pas. Allez, on les encourage. On décide sur le mur à l'encre de nos rêves. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On décide sur le mur à l'encre. On décide sur le mur à l'encre. On décide sur le mur à l'encre. ce qu'on aime. On décide sur le mur à l'encre. 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 ce que l'on voudrait dire. On décide sur le mur à l'encre. On décide sur le mur à l'encre. On décide sur le mur à l'encre. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, nos espoirs en croix de l'amitié. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève, un beau jour sur une grande endormie. Un beau jour sur une grande endormie. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. ... 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